La cérémonie de lancement de la joyeuse fête du printemps est l'exposition de lanternes des 12 signes du zotec chinois organisé par le ministère de la culture et du tourisme de Chine et l'ambassade de Chine au Maroc et accueilli par le centre culturel de Chine Arapa à député à la carte ferroviaire du port de Casablanca au Maroc. Plus de 80 lanternes aux caractéristiques chinois ont paré la guerre, créant ainsi une atmosphère festive. Des spectacles artistiques, des ateliers culturels traditionnels et des jeux interactifs ont incité les visiteurs à s'arrêter et à y participer. Mohamed, un jeune Marocain qui a étudié à Chengdu, est le premier Africain à apprendre l'art du changement de masque de l'opéra du Sichuan. Son talent unique a enflammé l'atmosphère sur place et gagné les applaudissements du public. A l'Institut Confucius de l'Université de Tarasalam en Tanzanie, la directrice chinoise Zhang Xiaojian a donné une conférence sur la culture de la fête du printemps aux enseignants et étudiants locaux. Allant de l'origine du Nouvel An chinois, de 12 signes du Zodiac chinois et d'autres histoires culturelles, aux coutumes du Nouvel An chinois d'être que les nombreux déplacements engendrent la fête du printemps et le réveillon, ont aussi été organisées des activités telles que l'écriture de bénédiction, la distribution d'enveloppes rouges et le chant de chansons du Nouvel An chinois. Les élèves et enseignants y ont participé avec entrain et ont accueilli ensemble le Nouvel An lunaire. L'association Buoyen, une association culturelle à but non lucratif, dédiée à l'étude et à la promotion de la culture rung classique chinoise, a organisé des activités en France à l'occasion de la fête du printemps allant du port du Hanfu, le vêtement traditionnel de l'ethnie chinoise rung, la préparation de réveillies chinoises. A Crimons, en Suisse, 6 familles chinoises et belges se sont réunies pour célébrer le Nouvel An. Des familles chinoises ont préparé des nouilles, un plat chinois traditionnel, tandis que des familles belges ont préparé une fondue au fromage, un plat européen traditionnel. Une association culinaire qui donne à cette célébration une ambiance conviviale et multiculturelle. Les équipes médicales chinoises au Maroc ont également préparé un somptueux repas a constitué notamment de plaideries glutineuses, de fondue chinoise et d'autres délices festifs pour célébrer l'arrivée de la fête du printemps avec leurs collègues locaux en souhaitant à tous la prospérité et une bombe année. Les entreprises chinoises en Wuganda ont également rassemblé un groupe de personnel chinois et étranger pour célébrer ensemble les fêtes de fin d'année et adresser leurs meilleurs voeux au peuple du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada